Bonsoir, bienvenue à la première de l'année, la première séance de l'année du conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu. Donc, bonsoir à tous mes collègues. Et puis, je voudrais faire part aussi qu'on a une représentante de Chambly avec nous, Mme Collette-Divoye. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci. Et puis aussi, je souligne la présence de Mme D'Avignon, directrice générale de la MRC de la Vallée du Richelieu, ainsi que Mme Hamel de la MRC de la Vallée du Richelieu aussi. Bonsoir à vous. Donc, conformément aux arrêtés du ministre de la Santé et des services sociaux et au décret en vigueur, la séance du conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu est tenue sans public. Les membres du conseil participent par vidéoconférence. Donc, la présente séance est diffusée en direct sur la plateforme NEO et disponible en différé sur cette même plateforme ainsi que sur la chaîne YouTube de la MRC de la Vallée du Richelieu. Donc, ceci étant dit, je déclare la séance ouverte. Donc, on y va avec le point 2 pour l'adoption de l'ordre du jour. Donc, comme vous avez pu le constater, vous avez eu l'ordre du jour. Par exemple, je vous demanderais si vous êtes en accord, on retirerait le point 8.3.3 pour la présente séance. Donc, si vous êtes en accord, j'ai besoin d'un proposeur. Je le propose, Mme la préfète. Merci, M. Dillac. J'appuie. J'appuie. Oui, c'est M. Karina, M. Marcaille. Donc, M. Dillac ainsi que M. Marcaille, merci. C'est bon pour tout le monde? Oui. Donc, on nous sommes rendus à l'intervention de l'assistance. M. Tramel, avons-nous reçu une question ou commentaire de la population? Pour l'instant, on n'a reçu aucune question ni commentaire. Je vous remercie. Donc, on poursuit au point 4, affaire du conseil, 4.1, procès-verbal. Si vous êtes en accord, les membres du conseil, nous pourrions adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 novembre 2021. Si c'est tel que vous l'avez lu et qui est rédigé, j'ai besoin d'un proposeur. Normand Thézdeil propose. M. Thézdeil, est-ce que j'en appuie? Oui, il va appuyer. M. Lessard, M. Basile-le-Grand, merci. Merci. Poursuit au point 4.1.2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2021. Donc, suite à la réception de ce procès-verbal, est-ce que vous êtes en accord? Si oui, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. M. Bousquet, est-ce que j'en appuie? Marc-André Gertin, j'appuie. M. Gertin, merci. Merci. Donc, nous passons au point 5, affaire courante. Donc, le 5.1, c'est concernant la Fédération québécoise des municipalités, évaluation foncière, changement de signataire au rôle d'évaluation, nomination de l'évaluateur, excusez-moi, signataire. Et je vais demander la collaboration de mon collègue, M. Dulac, maire de Nick Masterville. Bien, avec grand plaisir, Mme la préfète. En fait, par cette résolution, il s'agit tout simplement de désigner une nouvelle signataire du rôle d'évaluation à la suite du contrat octroyé à la Fédération québécoise des municipalités pour procéder à la mise à jour du rôle d'évaluation des municipalités de la MRC qui font partie du Code municipal. Il est donc proposé de nommer Mme Annie Cyr à titre de signataire des rôles d'évaluation de la MRC de la Vallée du Richelieu, et ce, à compter du 1er janvier 2022, et de transmettre une copie de la résolution à la Fédération québécoise des municipalités. Merci, M. Dulac. C'est donc la proposition. Parfait. Donc, M. Dulac est proposeur. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la préfète. Merci, M. Bousquet. Donc, c'est résolu à l'humanité. C'est bon. On poursuit au point 5.2. C'est concernant le programme d'aménagement durable des forêts, PADF 2021-2024, pour la région administrative de la Montérégie, nomination de la MRC délégataire, et je vais demander la collaboration de M. Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire. Merci, Mme la préfète. Donc, il y a quand même une très longue liste de considérations associées à la nomination de la MRC délégataire. Alors, si vous me permettez, je vais en faire la lecture. Parfait. Merci. Alors, considérant que le programme d'aménagement durable des forêts a pour objectif général d'optimiser avec la participation des intervenants locaux l'aménagement du territoire forestier des régions du Québec dans une perspective de développement durable, considérant aussi pour la région administrative que le programme pour la région administrative de la Montérégie a pour objectif spécifique de permettre la réalisation d'activités visant l'aménagement forestier et la mise en valeur de la ressource forestière, ainsi que la mise en place de stratégies forestières régionales dont la promotion vise notamment la main-d'oeuvre, la production de matières ligneuses, diverses ressources forestières, également de prémunir en fait nos ressources forestières contre les changements climatiques, mais également pour préserver la biodiversité et toutes sortes d'autres considérations qui rendent le programme intéressant. Considérant la réalisation des activités prévues d'ici 2024, qui est rattachée à l'octroi d'une aide financière de plus de 420 000 $, considérant aussi que la résolution 936-12-2021, enterrée par le conseil de la table de concertation régionale de Montérégie, visant à appuyer la MRC d'Actin pour agir à titre de MRC délégataire pour le dit programme, considérant que la résolution 960-01-2022, enterrée par le conseil de la table de concertation régionale de Montérégie, visant à maintenir les MRC de Bromissisquois et de la Haute-Gamaska de manière transitoire au sein du programme jusqu'en 2024. Considérant une autre résolution, cette fois-ci le 961-01-2022, enterré par le conseil de la table de concertation régionale de Montérégie, visant à intégrer l'agglomération de Longueuil parmi les territoires de service au sein du programme, considérant que les MRC de la Montérégie, également collectivement appelés délégataires, doivent désigner une MRC à titre de responsable de l'administration de la dite entente, considérant, et j'ai presque terminé, le partenariat fructueux entre l'Agence forestière de la Montérégie et la MRC de Bromissisquois pour l'administration du dit programme entre les années 2018 et 2021, considérant que l'enveloppe financière du programme pourrait servir de levier pour une nouvelle mouture d'une entente sectorielle pour le développement de la forêt de 2022 à 2025. Il est donc proposé, en fait, de désigner la MRC d'Athènes à agir à titre délégataire dans le cadre du projet de programme d'aménagement durable des forêts 2021 à 2024 pour la Montérégie et de consentir à ce que cette dernière mandate l'Agence forestière de la Montérégie pour la livraison du programme et la reddition de comptes annuels auprès du ministre des Forêts, de la Pôme et des Parcs. Oui, M. Gartin! C'était beaucoup, oui. Est-ce que vous en faites la proposition? Avec plaisir. Oui, M. Gartin, est-ce que j'ai un appuyable? Je vais appuyer Yves Lessard. OK, sincèrement, je vous ai vu en même temps. Je vais laisser ma collègue. Mme Lussier, oui, OK, je vous remercie. Donc, Mme Lussier de Saint-Charles-sur-Richelieu. Donc, on poursuit avec le point 5, point 3, le rapport annuel 2021 concernant l'application du règlement numéro 82-19 relatif à la gestion contractuelle. Donc, ceci est un dépôt. Les membres du conseil, vous avez pris connaissance de ce rapport annuel. Donc, ceci est comme, justement, en dépôt et sera public une fois que celui-ci est déposé. Donc, merci. Nous sommes rendus au 5, point 4. Entente sectorielle pour la valorisation du patrimoine dans la région administrative de la Montérégie. Donc, il y a lieu d'adhérer à l'entente sectorielle pour la valorisation du patrimoine au sein de la région administrative de la Montérégie, d'engager la MRC de la Vallée-sur-Richelieu à contribuer financièrement à l'entente sectorielle pour la valorisation du patrimoine au sein de la région administrative de la Montérégie pour une contribution maximale de 9 091 $ selon la répartition suivante, 3 636 $ en 2022 et 5 455 $ en 2023. Il y a lieu aussi de désigner la MRC de Marguerite Duville à titre de mandataire de l'entente de développement culturel et de l'entente sectorielle pour la valorisation du patrimoine dans la région administrative de la Montérégie. Il y aurait lieu aussi de m'autoriser moi-même, Marie-Line Nadeau, préfète à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée-sur-Richelieu pour la dite entente à conclure, ainsi que l'ensemble de la documentation qui en découlera, de désigner Mme Évienne Davignon, directrice générale, assiégée au sein du comité gestion de l'entente sectorielle. Donc, suite à ces informations, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Mme Viau, merci. Merci. Un proposeur? J'appuie. J'appuie. M. Marquise, merci. Donc, c'est bon pour tout le monde? Oui. Nous poursuivons au point 5.5. C'est concernant une entente instructeur accrédité par l'École nationale des pompiers du Québec, mandat cours officier non urbain. Donc, la MRC de la Vallée-sur-Richelieu s'occupe de planifier la formation officier non urbain élaborée par l'École nationale des pompiers du Québec. Pour les pompières et pompiers désirant ou occupant la fonction de l'officier dans leur municipalité. Donc, la MRC est gestionnaire de formation concernant la formation des pompiers et pompiers sur son territoire. Et M. Albert Lemelin est instructeur accrédité par l'École nationale des pompiers du Québec. Et celui-ci convient d'entreprendre l'animation des cours de formation d'officier non urbain à la demande de la MRC. Donc, il y aurait lieu de signer une entente entre M. Amelin et la MRC, à laquelle établit le mandat de ce dernier avec des conditions et modalités. Donc, vous avez pris connaissance, les membres du conseil de la dite à entendre. Et puis, si vous êtes en accord, il y aurait lieu de m'autoriser moi-même à signer, ainsi que Mme Éville-Dabillon, excusez-moi, pour et au nom de la MRC avec M. Albert Lemelin. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Mme la préfète. M. Bousquet, l'appuiur. Je vous lis sur les lèvres, Mme Dubourg. Vous pouvez y aller, je veux vous entendre. Je vous lis sur les lèvres, M. Bousquet, l'appui. Merci. Donc, c'est bon pour tout le monde? Oui. On poursuit au point 6, ressources humaines, financières, matériels, 6.1. C'est concernant le ministre des Finances, mandat sur l'article 1606 du Code municipal du Québec. Et je vais demander la collaboration à Maître Amel. Oui, parfait. En fait, cette résolution, c'est pour le refinancement des règlements d'emprunt pris en 2005, donc 01.05 et 01.05.01, qui portait pour l'emprunt, pour l'acquisition de terrain, la construction du bâtiment actuel de la MRC de la Vallée-du-de-Chelieu. Puis en fait, pour effectuer ce refinancement, on doit mandater le ministre des Finances en vertu de cet article-là. Donc, la lecture étant ce qu'elle est, attendu que conformément à l'article 1605 du Code municipal du Québec, aucune municipalité ne peut vendre les bons qu'elle est autorisée à émettre en vertu d'un règlement, autrement que par sémission écrite, attendu que les sémissions sont déposées via le service d'adjudication et de publication des résultats de titre d'emprunt émis aux fins du financement municipal du ministre des Finances et attendu que l'article 1606 du Code municipal prévoit que le conseil de municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les sémissions qui sont prévues à cet article 1605 pour la municipalité en soi et au nom de celle-ci. Donc, à ce moment-là, on aura besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour que, conformément à l'article 1606 du Code municipal, le conseil de la MRT mandate le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les sémissions qui sont prévues à l'article 1605. Donc, tout ça pour et au nom de la MRT. Merci beaucoup, Mme Hamel. Oui, Mme Villeneuve? Oui, je propose. Merci, Mme Villeneuve. Est-ce que j'ai un appui à? Je vais m'appuyer, Mme Villeneuve. Vous me jouez des tours, hein? Tirez au centre. Oui, bien, je vais y aller avec ma droite, M. Dulac, puis après ça, je vais aller avec vous, M. Dulac. Donc, Mme Villeneuve et M. Dulac, merci. On poursuit au point 6.2. C'est concernant la fourniture d'un service de téléphonie IP pour la MRT de la Vallée-du-Richelieu, octroi de contrats de gris agréés. Donc, on va mettre, comment on dit, au diapason. On va se remettre au diapason. Donc, juste pour être certaine, je vais y remettre juste trop vite. La MRT de la Vallée-du-Richelieu souhaite retenir les services d'un fournisseur qui offre la technologie IP pour la mise à jour du système téléphonique et ce, pour un contrat de 36 mois suivant la signature du contrat. Et puis, en fait, ils ont fait la MRC, la démarche auprès de trois entreprises afin d'obtenir des prix dans le cadre de ce contrat. Et puis, si vous êtes d'accord, les membres du conseil, il y aurait lieu d'octroyer le mandat à Vidéotron limité pour un montant de 13 905 sous, taxes incluses, et ça, pour un contrat de trois ans suivant la signature du contrat étant l'entreprise ayant soumis le prix le plus bas. Donc, vous avez pris connaissance du contrat et puis c'est pour les années couvrant 2022, 2023 et 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Dubois, je propose. Mme Dubois. J'attends si j'ai un appuyant. J'appuie donc Marc-André Gartin. Merci, M. Gartin. Je regardais M. Thésden, il semblait gêné, là. Donc, on poursuit au point 6.3, c'est modification des signataires pour les comptes détenus par la MRC de la Vallée-du-Ruchelieu chez Desjardins. Donc, suite à des élections municipales du 17 novembre dernier, des nouveaux et nouvelles élus composent le conseil de la MRC. Donc, le 24 novembre, il y a eu l'élection du nouvel préfète et la nomination de nouveaux préfets suppléants. Donc, il est requis de changer les noms des signataires des comptes détenus de la MRC chez Desjardins. Donc, si vous êtes en accord, les membres du conseil, ça serait pour mettre moi-même, Marilène Nadeau, préfète, et M. Normand Thésden, préfète suppléant, comme signataires chez Desjardins. Est-ce que j'ai un propos? Oui, M. Dubois. Et je l'appuie. Et M. Marcal, merci. C'est bon pour tout le monde? Donc, on poursuit avec le point 6.4, c'est bordereau des comptes à payer. Donc, si vous êtes d'accord, les membres du conseil, j'adopterai tout en bloc ce prochain point. Et puis, je vais vous détailler chaque somme, puis après ça, on adoptera. C'est bon? Donc, le premier montant est concernant la collecte des matières recyclables, et le montant s'élève à 357.212,43 sous. La prochaine dépense est concernant la collecte des matières ultimes. Celle-ci s'élève au montant de 1.227.406,72 sous. L'autre montant est concernant l'éco-centre régional. Le montant s'élève à 4.223.805,75 sous. Après ça, c'est suivi de la collecte des matières organiques. Le montant s'élève à 432.105,20 sous. On poursuit avec la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud, au montant de 579.019,10 sous. On poursuit avec les dépenses générales assumées par l'Office régional d'habitation de la Vallée-de-Richelieu. Le montant s'élève à 8.214,8 sous. Et nous terminons avec les dépenses générales assumées par l'ensemble des municipalités de la MRC. Le montant s'élève à 914.868,54 sous. Suite à tous ces chiffres, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, madame. Monsieur Téveille, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer. Madame Lucie, merci. C'est bon pour tout le monde? Parfait. On poursuit? On poursuit? Donc, pour la suite, nous sommes rendus au point 8, l'aménagement du territoire et mobilité. Pour le point 8.1, qui est pour le règlement de remplacement numéro 32-20-33.1, modifiant le règlement numéro 36-06 relatif au schéma d'aménagement, afin de modifier certains paramètres d'aménagement dans une aire d'affectation multifonctionnelle et d'autres dispositions sur l'intégration de pays usagères et la reconnaissance des droits acquis, entrer en vigueur. Donc, je vais demander la collaboration de ma collègue de l'œil, madame Viau. Allez-y. Bon, je vais vous expliquer un petit peu, dans le fond, avant de vous parler d'une série de numéros de résolutions et de règlements à venir. Très simplement, en fait, c'est une proposition de modification au schéma qui a été faite par le conseil de la MRC le 16 septembre dernier, qui a été envoyée pour autorisation au ministère des Affaires municipales et qui a été approuvée, donc, le 16 novembre. Alors, la dernière étape pour la MRC au niveau du conseil est d'approuver la modification du règlement tel quel. Donc, je vais vous lire les attendus ainsi que la proposition. J'en ferai la proposition. Donc, il y a attendu que le conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu a adopté le 16 septembre 2021 par la résolution numéro 2109-294, le règlement de remplacement numéro 3220-33.1, modifiant le règlement numéro 3206 relatif au schéma d'aménagement afin de modifier certains paramètres d'aménagement dans une aire d'affectation multifonctionnelle. On parle ici, en fait, d'un campus d'affaires qui est envisagé sur la bordure autoroutière à Belleuil. Et autre disposition sur l'intégration paysagère et la reconnaissance de droits acquis, donc, qui va toucher également plusieurs communautés entourant Belleuil également. Entendu que ce règlement est entré en vigueur le 16 novembre 2021 à la suite de la réception des avis favorables requis par le ministère des Affaires municipales et de l'habitation et de la communauté métropolitaine de Montréal. Attendu également que la MRC doit, conformément à l'article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, procéder à la finalisation de la procédure relative au règlement de remplacement numéro 3220-33.1. Tout ça est du chinois pour certains, mais on y arrive, on y arrive. Alors, il est proposé, résolu d'adopter le document sur la nature des modifications relatifs au règlement de remplacement numéro 3220-33.1, modifiant le règlement numéro 32-06 relatif au schéma d'aménagement afin de modifier certains paramètres d'aménagement dans une ère d'affectation multifonctionnelle, MPF5, et autres dispositions sur intégration paysagère et la reconnaissance de droits acquis tels que présentés. Donc, je propose. Merci, Mme Biot. Donc, est-ce que nous avons un appui-là? Je vais appuyer. Mme Lucie, je commence à être première avec vos voix, là, je m'en viens. Merci. Donc, c'est résolu. On poursuit avec le point, j'arrive, 8.2. Les prochains règlements, en fait, touchent Carnian. Et puis, je vais demander la collaboration à M. Marquez, maire de Carnian, pour les trois prochains points. Merci. Oui, bonsoir à tous. Donc, il s'agit, dans ce cas-ci, de finaliser la procédure requise à la suite dans la vigueur du règlement 3.2.21.36, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, juste un rappel du contenu du règlement. Le règlement a pour objet, d'une part, de créer une ère d'affectation conservation de type 1, à même une ère d'affectation conservation de type 2 et résidentielle dans le secteur centre à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de Carnian, secteur centre. Et d'autre part, il agrandit une ère d'affectation conservation de type 1, à l'aide d'affectation conservation de type 2, dans le secteur de l'île-au-lire à Carnian. Donc, ce règlement est entré en vigueur le 16 novembre 2021, suite à la réception des élus favorables requis par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et de la Communauté-Brit-Hôpital de Montréal. Donc, je propose d'adopter le règlement sur la nature des modifications relatives au règlement numéro 32.21.36, amendant le règlement numéro 32.06, relatif au cheval d'aménagement, afin de créer à Carignan une ère d'affectation conservation de type 1, à même des aides d'affectation résidentielle et conservation de type 2, afin d'agrandir une ère d'affectation type 1, à même une affectation type 2, par effet de renvoi au document ayant été adopté par la résolution numéro 21.05.154 du conseil de la MRC de l'Habitation-Brit-Hôpital de Montréal, portant sur le même sujet que le projet de règlement numéro 32.21.36. Merci, M. Marquette. Est-ce que vous en faites la proposition? Je propose, oui, effectivement. Oui, M. Lessard, merci. Donc, c'est résolu à l'unanimité. Nous poursuivons toujours avec vous, M. Marquette. Donc, le prochain point, c'est cette résolution pour objet d'autoriser une nouvelle construction sur un lot qui n'est pas adjacent à une voie de circulation publique ou privée, mais qui bénéficie d'un droit d'accès à une servitude de passage datant de 1885. Donc, ce n'est pas d'hier. Donc, la suite de la résolution numéro 451.01.2021 du département d'Urbanisme et de l'aménagement des mobilités de la MRC recommande au conseil de l'approuver. Le conseil de la MRC est d'aider que la résolution est conforme au chemin d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. Donc, je propose que la résolution numéro 451.01.2021 d'un projet particulier de construction de modification et d'occupation d'un immeuble, un PPC-MOI de la MRC de la MRC de la MRC de la MRC de l'Urbanisme et de l'Urbanisme. Merci, M. Marquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer. Merci. Donc, on poursuit toujours avec Karina. C'est ça. Donc, c'est un projet pour amender le plan d'urbanisme. Donc, ce règlement a fait l'objet, a pour objet de modifier les limites d'une affectation de type hilo-destructurée industrielle au plan d'urbanisme, le plan des grandes affectations du sol, y ajouter une nouvelle aire d'affectation de type conservation prioritaire et les limites d'une affectation de type conservation prioritaire sur la pointe nord des lieux lièves. À la suite de l'étude du règlement numéro 482.2021, le département d'aménagement du territoire et de mobilité de la MRC recommande au conseil de l'approuver. Donc, il est attendu que le conseil de la MRC ait d'avis que le règlement est conforme au chemin d'aménagement et aux dispositions de documents complémentaires. Donc, je propose que le règlement numéro 482.2021, amendant le plan d'urbanisme numéro 482.8 d'Avée de Carignan, soit approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu. Merci, M. Marquise. Est-ce que j'en appuie à? Salut, Dubois, je suis. D'accord. Je vous remercie, Mme Dubois. Donc, toujours avec vous, M. Marquise? Et c'est pour la dernière, c'est le règlement pour objet d'agrandir un niveau distructuré industriel et de créer une zone de conservation type 1 par la modification des limites des zones contiguées à cette nouvelle zone de conservation. De plus, on prévoit l'agrandissement de la zone de conservation de type 1 par la suppression de zone de conservation type 2.9. Donc, c'est pour assurer la concordance au chemin d'aménagement. Donc, à la suite de l'étude du règlement, le département d'aménagement du territoire recommande au conseil d'approuver. Le conseil est d'avis que le règlement numéro 483.20.U. est conforme au chemin d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. Donc, je propose que le règlement numéro 483.20.U. amendant le règlement de zonage numéro 483.U. de la vallée de Carignan soit et est approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu. Merci, M. Marquès. Donc, est-ce que j'ai un appuyable? Oh, Bertillon. Pardon. C'est bon, M. Bertillon. Je vous remercie. C'est bon pour tout le monde? Je vous remercie. Donc, je vais poursuivre avec le point 8.3.2 concernant la ville de Chambly. C'est une résolution numéro 2021-12-5602 d'un projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble situé au 22-22, 22-30 ou 22-34 Avenue Bourgogne. Et je vais demander la collaboration de Mme Dubois. Oui, merci beaucoup, Mme Nadeau. Oui, c'est un superbe beau projet pour la ville de Chambly. On parle de 15 logements sociaux qui verront le jour dans le Vieux-Chambly. Donc, une belle fierté pour la ville. Colette Dubois, j'approuve. Je propose. Vous approuvez, vous vous proposez, c'est parfait. Est-ce que j'en appuie hier? Oui, je vous ai lu sur les lèvres, M. Marquès. C'est bon? C'est ça, c'est bien moi qui parlais. C'est bon, donc c'est adopté à l'humanité, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, on poursuit, comme je vous avais mentionné en début de séance, le 8.3.3 est retiré. Donc, on poursuit avec le point 9. Concernant le développement agricole, culturel, économique, social et touristique. 9.1.1, c'est une demande d'aide financière pour 2022. Le point 9.1.1.1, Maison nationale des Patriotes. Et j'ai demandé la collaboration de M. Lessard pour ce point. Mon appareil est clé. Ah! J'ai entendu un peu. Oui, oui. Si je m'en excuse. Il n'y a pas de problème? Je vais me rester ici. Pour une raison que j'ignore, je ne suis pas capable de prendre le document. C'est plate, hein? Oui, c'est les joies du direct, M. Lessard. Je pense que je vais devoir le référer à quelqu'un d'autre. Bon, bien, il n'y a pas de problème. Je vais faire un essai de... Si vous voulez vous préparer pour le... Dans deux autres points, ça va être vous ou je pourrais faire celui-ci? J'ai l'impression que ça va être la même chose. Attendez, je suis là. D'accord. Non. Allez-y avec quelqu'un d'autre. OK. Donc, j'y vais aller avec la Maison nationale des Patriotes. Donc, la Maison nationale des Patriotes, qui a pour principale mission de diffuser des connaissances qui témoignent de l'histoire des Patriotes de 1837 et 1837, représente une infrastructure régionale importante sur le territoire de la MRC de la Vallée-du-Richelieu. Lors de la préparation budgétaire pour l'exercice financier 2022, le Conseil de la MRC-VA s'est déclaré en faveur du maintien du soutien financier de la Maison nationale des Patriotes. Donc, il y aurait lieu que ce soit pour un montant de 25 000 $ pour 2022. Donc, si vous êtes en accord, il y aurait lieu aussi que je puisse signer ainsi que Mme d'Avignon pour tout document nécessaire à cette fin. Donc, si vous êtes en accord, est-ce que j'ai un proposeur? Que je propose. Donc, j'ai vu M. Bousquet et M. Bertion, c'est bien ça? Alors, je seconde. OK, parfait. Merci. Donc, on voit l'engouement. On va poursuivre. Il y a M. Dulac que je vois de main de temps en temps. Gênez-vous pas. Le micro, vous pouvez l'ouvrir. À chaque fois, je suis bien prêt. OK. Donc, on poursuit au point 9.1.1.2. Je ne vous ai pas perdu. C'est bon. La route des arts du Richelieu. Donc, la MRC de la Vallée du Richelieu intervient dans le développement de la culture et du tourisme sur le territoire de la Vallée du Richelieu. La route des arts du Richelieu a déposé pour l'année 2022 une demande d'aide financière dans le cadre de la politique relative à l'aide financière accordée par la MRC. Donc, la promotion des entreprises ciblées par la route des arts du Richelieu est complémentaire aux actions de la MRC qu'on prend au niveau de la culture et du tourisme. Donc, en fait, conformément aux conditions de la MRC, dans le fond, la programmation regroupant au minimum 75 % des participants provenant de la MRC et que chaque municipalité de la MRC soit représentée par des artistes et des artisans issus sur notre territoire. En fait, lors de la préparation budgétaire pour l'exercice financier 2022, le conseil de la MRC s'est déclaré en faveur du soutien financier pour la route des arts du Richelieu au montant de 20 000. Donc, si vous êtes toujours en accord, les membres du conseil, il y aurait lieu aussi de m'autoriser pour signer ainsi que Mme d'Avignon pour, à toute fin utile, pour ce beau projet pour cette année pour la route des arts du Richelieu. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Je vous remercie pour cet engouement. C'est bon pour tout le monde? Alors, on continue. Donc, est-ce que votre écran est revenu, M. Lassard? Oui, j'ai pu me débourber de tout ça. Je m'excuse. Merci d'avoir présenté en place. Alors, dans la vallée du Richelieu, donc, Mme la préfète, TBR9 est un organisme communautaire autonome qui fêtait ses 50 années, 50 ans d'existence en 2019. Alors, l'organisme assure une présence et une visibilité pour plusieurs activités initiées dans les municipalités et les villes de la MRC. Elle assure, entre autres, la diffusion des séances et conseils de plusieurs villes de la région, incluant les séances de la MRC depuis l'automne 2021. Alors, dans ce secteur d'activité, les enjeux de survie sont réels, mais l'organisme fait les efforts nécessaires pour ignorer et susciter un intérêt auprès du plus large public. Je rappellerai aussi que c'est le seul média régional électronique aussi. Sinon, ce sont des médias papiers. Il apparaît important, donc, de soutenir cet organisme du milieu dans un contexte économique difficile. Ce dernier demande un soutien financier de 60 000 $ pour les années 2021-2022. 2021, c'était déjà accordé, mais ils sont requis de présenter un rapport financier. Donc, c'est la raison pour laquelle on confirme les sommes que nous avons affectées l'an passé. Donc, les documents appuyant ces demandes sont joints au présent sommaire exécutif. Alors, conséquemment, il est entendu que la télévision de la vallée du Richelieu, TVR9, a sollicité de la MRC les dites sommes. Il y a lieu de soutenir cet organisme pour lui permettre de poursuivre ses activités et sa mission. Alors, les états financiers TVR9 démontrent une rentabilité, mais cet organisme doit être soutenu afin qu'elle soit en mesure de maintenir ses offres de service. Alors, conséquemment, il est résolu que le conseil de la MRC de la vallée du Richelieu soit favorable à accorder une aide financière à l'organisme télévision de la vallée du Richelieu au montant de 60 000 $ pour l'année 2021. Et que le conseil de la MRC de la vallée du Richelieu soit favorable à accorder une aide financière à l'organisme, conséquent, un montant de 60 000 $ aussi pour l'année 2022. Mais que le versement de cette somme, que cette aide est conditionnelle à la réception des états financiers 2021 de l'organisme et qu'elles seront déposées au conseil de la MRC avant le dit versement. D'autoriser aussi, Mme la préfète, Mme Caroline Nadeau et Mme Evelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer pour et au nom de la municipalité de la vallée du Richelieu, tout document utile et nécessaire à cette fin. Voilà, j'en fais la proposition, Mme la préfète. Merci beaucoup, M. Lessard. Donc, est-ce que j'ai un appuyeur? Oui. Je ne te vois plus. J'ai cru voir des mains et des lèvres remis, mais j'ai entendu vers ma droite, Mme Dubois. Merci. Je vais répéter, Colette Dubois, j'appuie. Merci. Je me trouve toujours drôle quand je dis à droite parce que selon l'écran, vous, ça ne doit pas être la même droite. Donc, on poursuit au point 9.3 social. 9.3.1, c'est le programme d'appui aux collectivités du ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration, excusez-moi, adoption du plan d'action de la table de concertation en immigration de la vallée du Richelieu. Donc, l'intégration citoyenne et la pleine participation des personnes migrantes et des minorités ethno, excusez-moi, ethno-culturelles à la vie collective sont essentiels. Donc, le MIFI, le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration, a mis en place un nouveau programme à l'automne 2020, soit le programme d'appui aux collectivités, lequel s'adressant aux municipalités. La MRC a présenté une demande à ce dit programme le 25 novembre 2020, excusez-moi, et la MRC a se mis une convention d'aide financière relative à l'élaboration d'un plan d'action municipale en matière d'attraction, d'intégration citoyenne, d'établissement durable et de pleine participation des personnes migrantes et des minorités le 16 mars 2021. Donc, les MRC sont appelés à jouer un rôle essentiel pour unir les conditions favorisant l'établissement durable des personnes migrantes et des minorités ethno-culturelles. Donc, les acteurs et les actrices réunies au sein de la table de concertation en immigration de la vallée du Richelieu ont développé un plan d'action porteur pour les trois prochaines années. Donc, il y aurait lieu d'adopter ce plan de concertation en immigration de la vallée du Richelieu. Si vous êtes en accord, les membres du conseil, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose avec plaisir, Marc-André Guertin. Merci, M. Guertin. J'ai un appuyeur? C'est bon! Je vais y aller avec Mme Villeneuve. Compte tenu, vous allez siéger, Mme Villeneuve. C'est bon? Oui. Merci, Mme Villeneuve. On poursuit. Excusez-moi. Au point 9.3.2, c'est concernant le regroupement pour le développement social de la vallée. Donc, c'est un renouvellement d'une entente. Je vais demander la collaboration de Mme Villeneuve. Oui, c'est une aide financière qui est demandée par le regroupement du développement social de la vallée. Le fiduciaire du regroupement, c'est une table de concertation, le regroupement, et le fiduciaire et la corporation de développement communautaire de la vallée du Richelieu. La MRC est partenaire de cette table-là, autant par des élus qui siègent depuis de nombreuses années, mais aussi financièrement, depuis 2018, qu'il y a des ententes qui ont été faites à raison d'un 30 000 $ annuel qui ont été investis par la MRC pour le bon fonctionnement du réseau. Donc, cette année, en fait, le regroupement demande à niveau le soutien de la MRC et on propose donc de conclure une convention pour l'octroi d'une aide financière au montant de 30 000 $ pour l'année 2022 avec la corporation de développement communautaire de la vallée du Richelieu, qui est fiduciaire, comme je l'ai dit, du regroupement pour le développement social de la vallée pour en soutenir les activités de l'année en cours, et d'autoriser Mme Marlène Nadeau, préfète et Évelyne d'Avignon, directrice générale et secrétaire pésorière, à signer pour et au nom de la MRC la disconvention d'aide financière et les documents utiles et nécessaires à cette fin. Je propose. Merci, Mme Piaud. Donc, qu'est-ce que je n'ai... Je vais appuyer. Vous jouez des taux, hein? Je vais être plus rapide. Pardon? J'ai déjà été plus rapide, je ne sais pas c'est qui l'autre. Oui, c'est M. Bousquet. Bien là, il fait ça comme ça, OK. Oui, bien je vais laisser M. Bousquet, allez. Oui. On laisse la chance au petit nouveau, c'est bon, M. Bousquet. Bon, donc, M. Bousquet, merci. Donc, on va poursuivre avec le point 9.4 touristique. 9.4.1, c'est Tourisme Montérégie en tant de partenariat. Et je vais demander la collaboration de M. Gertin. Alors, attendu que la MRC de la Vallée du Richelieu effectue le développement et la promotion touristique du territoire, est l'une des 13 MRC de la Montérégie. Tandu qu'annuellement, Tourisme Montérégie met sur pied une campagne de promotion visant les marchés limitrophes et secondaires. Attendu que Tourisme Montérégie propose une offre secteur pour l'année 2022 personnalisée ayant un tronc commun de visibilité, un projet pilote pour la MRC de la Vallée du Richelieu et certaines options au choix. Tandis que les plans de visibilité proposés par Tourisme Montérégie sont complémentaires et permettent de plus vastes rayonnements promotionnels que les actions quant à prendre la MRC de la Vallée du Richelieu au niveau du tourisme via Tourisme Vallée du Richelieu. Tandis que la MRC envisage investir un montant de 8 650 $ plus les taxes applicables dans l'offre secteur 2022 personnalisé que lui a présenté Tourisme Montérégie. Puis attendu que des outils d'évaluation des retombées de la campagne de visibilité sont offerts permettant de connaître l'impact des investissements. Et finalement, attendu que les membres du conseil ont pris connaissance de l'offre secteur 2022 et s'en déclarent satisfait, je propose d'adhérer au plan de visibilité de l'offre secteur 2022 personnalisé pour la MRC de la Vallée du Richelieu au montant de 8 650 $ plus taxes applicables proposés par Tourisme Montérégie d'autoriser Mme Marie-Lyne Nadeau, préfète, et Évelyne Davignon, directrice générale, et le secrétaire trésorier à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu tout document en tant que convention en lien avec l'offre secteur 2022 de Tourisme Montérégie. Voilà donc. Merci, M. Gartin. Donc, suite à ces informations, est-ce que j'ai un appui là? Je vais appui. C'est bon, merci, Mme Mussier. Donc, c'est bon pour tout le monde? Oui. Nous sommes rendus au point 10, environnement 10.1, Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud. Nomination, je vais demander la collaboration de M. Tisdale, préfète suppléant et maire de Saint-Mathieu-de-Laye. Oui, merci, Mme la préfète. Alors, il s'agit d'une résolution pour faire des nominations. Donc, ça va comme suit. Attendu que la municipalité régionale de comté de la Vallée du Richelieu est actionnaire de la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud. Attendu que la CEMEC doit nommer ses dirigeants. Attendu que la nomination et la révocation des dirigeants doivent se faire par décision requérant une résolution extraordinaire des actionnaires de la CEMEC. Attendu que l'engagement pris par les actionnaires a l'effet que chacun d'eux est un représentant qui agit comme dirigeant. Attendu la recommandation faite par le Conseil d'administration de la CEMEC, telle que formulée par la résolution numéro 20-22-12-104, de nommer M. Martin Danfousse, président, M. Martin Dulac, vice-président, M. Sylvain Trepanier, secrétaire, et M. Denis Paquin, trésorier. Donc, considérant que les membres du Conseil de la MRC sont en accord et appuient la proposition faite par le Conseil d'administration de la CEMEC, je propose d'accorder nos voix à M. Martin Danfousse, M. Martin Dulac, M. Sylvain Trepanier et M. Denis Paquin, afin qu'ils agissent respectivement à titre de président, vice-président, secrétaire et trésorier. Voilà la proposition. Merci, M. Théysdène. Merci. Oui, merci, M. Lessard. Donc, c'est résolu à l'unanimité. Félicitations, M. Dulac. Merci. Donc, bien, justement, on va vous faire travailler, M. Dulac. C'est pour le prochain point concernant la campagne régionale de sensibilisation à la gestion des matières résiduelles en tant que répartite de collaboration avec les MRC de Marguerite Duville et de Rouville. M. Dulac. Oui, Mme la préfète. Alors, la politique québécoise de gestion des matières résiduelles prévoit le bannissement des matières organiques des sites d'enfouissement d'ici 2022. Alors, nous y sommes. En théorie, il ne devrait plus y avoir de matières organiques dans nos sites d'enfouissement. Toutefois, comme nous avons pu le constater cette semaine dans l'actualité par le dépôt d'un rapport du Bureau d'audience publique en environnement, il est impératif d'améliorer notre performance nationale en matière de gestion des matières résiduelles destinées à l'enfouissement. C'est d'ailleurs dans ce but qu'a été mis sur pied la CEMEC, donc la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud, pour procéder à la valorisation des matières organiques. Donc, dans ce contexte, nous devons toutefois poursuivre les activités de sensibilisation auprès de la population pour qu'elles adhèrent aux meilleures pratiques de tri des matières résiduelles, ainsi qu'aux droits RV, soit la réduction, le réemploi, le recyclage et la valorisation. Donc, il est proposé d'approuver l'entente tripartite pour la campagne régionale de sensibilisation pour la gestion des matières résiduelles avec nos partenaires, la MRC de la Vallée-du-Richelieu, la MRC de Marguerite-du-Ville et la MRC de Rouville, laquelle est en continuité avec les conventions prises entre elles en août 2019 et qui englobe les étapes en cours et avenir relatifs à la campagne, ainsi que d'autoriser Mme Nadeau, préfète, ainsi que Mme Davignon, directrice générale, à signer tout document pour donner effet à la présence de résolution. Merci beaucoup, M. Dulac. Est-ce que vous en faites la proposition? Absolument, avec grand plaisir. Merci, M. Dulac. Est-ce que j'ai un appuyeur? Madine Villot, j'appuie. Merci, Mme Villot. Donc, c'est résolu à l'inamité. Nous poursuivons au prochain point. Donc, il n'y a eu aucun sujet abordé au point 11 et non plus au point 12. Donc, nous allons directement au point 13, Ressources humaines. Au point 13.1, c'est l'embauche d'une conseillère en communication. Donc, il y a eu des démarches entrepris pour recruter et puis, dans le fond, les membres qui faisaient partie du comité ont retenu la candidature de Mme Anne-Tutram et puis ce comité de sélection était composé de Mme Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, et Mme Catherine Brunel, conseillère en ressources humaines, qui nous propose d'engager Mme Anne-Tutram. Donc, c'est à compter du 24 janvier. Donc, elle est déjà parmi nous. Donc, si vous êtes d'accord, les membres du conseil d'entériné, ce choix, j'ai besoin d'un proposeur. Normand Thésida, elle propose. Et je vais l'appuyer. Et M. Marquise, je vous remercie. On poursuit toujours dans les ressources humaines. 13.2, embauche d'un conseiller à l'aménagement. Donc, c'est une conformité. Donc, il y a eu aussi des démarches de recrutement amorcées par la MRC, toujours avec un comité en fait de sélection avec Mme Catherine Brunel, conseillère en ressources humaines, M. Denis Laplante, directeur du service de développement durable, et M. François Sénécal, coordonnateur à l'aménagement du territoire et mobilité, nous ont recommandé de prendre M. Jean-François Lachance-Bénétis, en fait, qui était déjà chez nous. Puis, il y aurait lieu aussi d'une période aussi de probation. Puis, on confirme, dans le fond, l'embauche de M. Lachance-Bénétis. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Villeneuve, je peux proposer. D'accord, Mme Villeneuve. Et j'ai vu Mme Dubois, c'est bien ça? C'est la Dubois, je suis appuyé. Merci. Merci. Donc, on continue toujours avec le point 13.3, embauche d'un conseiller à l'aménagement pour les projets spéciaux. Donc, nous avons fait des démarches de recrutement, toujours été amorcées par la MRC. Et puis, le comité de sélection était composé de Mme Catherine Brunel, conseillère en ressources humaines, de M. Denis Laplante, directeur des services de développement durable, et M. François Sénécal, coordonnateur à l'aménagement du territoire et mobilité, était favorable de retenir la candidature de M. Patrick Bernard. Donc, si vous êtes en accord, les membres du conseil, il y aurait lieu de l'embaucher à compter du 31 janvier 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais proposer. Mme Lussier? Je vais le prier. Et M. Marquez, merci. C'est bon pour tout le monde? Nous poursuivons au point 13.4, embauche d'une technicienne comptable. Donc, toujours avec des démarches de recrutement qui ont été amorcées par la MRC. Et puis, le comité de sélection était composé de Mme Catherine Brunel, conseillère en ressources humaines et Mme Zembedé, directrice du service des ressources financières et matérielles, était favorable, en fait, devant la candidature de Mme Laura Véry. Et puis, si vous êtes d'accord, les membres du conseil, elle serait embauchée à partir du 14 février 2022. Donc, si vous êtes en accord, est-ce que j'ai un proposeur? Yves Lussard. Merci, M. Lussard. Est-ce que j'ai un appui à? Je vois, j'appuie. Une chance que vous êtes là, Mme Dubois! On a tout un recrut, hein? C'est tout un recrut. C'est tout un recrut. Oui, oui. On va passer le mois à votre mairesse. Vous faites bien ça. Donc, on poursuit toujours au point 13.5, confirmation de la fin de la période de probation d'un emploi, service de développement durable, employé numéro 1285. Donc, on parle de Mme Maryse Desrochers, qui a été embauchée le 7 juin 2021. Et puis, elle a terminé sa période de probation. Et puis, sa gestionnaire recommande chaudement à Mme Desrochers. Donc, si vous êtes en accord, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais proposer une proposition, ou j'appuie M. Marquise, plutôt. Merci. Donc, M. Marquise et M. Dulac. Et juste pour vous dire, cette personne, cette dame, elle est technicienne au cours d'eau. Merci. Donc, nous sommes rendus au point 14, demande d'appui. Le 14.1, ça concerne la MRC de l'ERAD, adoption de la loi sur le patrimoine culturel et autres dispositions législatives, obligations et responsabilités des municipalités et MRC. Donc, j'arrive. La MRC de l'ERAD sollicite l'appui de la MRC de la Vallée du Richelieu à sa résolution numéro 2021-11-349. Donc, la sanction le 1er avril 2021 de la loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives, laquelle vient confier de nouvelles responsabilités au MRC. Par exemple, procéder à un inventaire des immeubles résidentiels agricoles et industriels de son territoire construit avant 1940 et qui présente une valeur patrimoniale. Peut inclure des immeubles dont la construction est plus récente. Constituer un conseil régional du patrimoine. Adopter un règlement sur l'occupation et entretien des immeubles ainsi qu'un règlement sur la démolition et consulter la population en cas de démolition. Donc, la MRC devrait revoir aussi son schéma d'aménagement, ce qui a trait à la préservation du patrimoine. Donc, comme vous voyez, les nouvelles responsabilités dévolues aux MRC sont permanentes, mais que le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier ne couvre qu'une partie des frais. Ils seront requis pour mettre en oeuvre celle-ci et ce, de façon temporaire. Donc, à ce moment, les membres du conseil, il y aurait lieu d'appuyer cette résolution de la MRC de l'ERAD adoptée le 25 novembre 2021, qui était la résolution numéro 2021-11-349, et de demander au gouvernement du Québec que l'aide financière accordée aux MRC pour faire face à ces nouvelles responsabilités soit mieux adaptée à la réalité et qu'elle couvre l'ensemble des dépenses associées pour prendre en charge cette nouvelle responsabilité à long terme, de démontrer l'appui de la MRC de la Vallée du Richelieu en mettant une copie de la présente résolution à la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, à la Fédération québécoise de municipalité, aux députés provinciaux agissant sur le territoire de la MRC de la Vallée du Richelieu, ainsi que de la MRC de l'ERAD. Donc, j'ai besoin de l'appui d'un membre du conseil. Mélanie Villeneuve, je propose. Merci, Mme Nathalie. Normand Thézdey l'appui. Et M. Thézdey, c'est bon pour tout le monde? Oui. Oui, parfait. Donc, point 15 d'hiver, nous n'avons aucun point à cet effet. Donc, nous sommes rendus à la dernière intervention de l'assistance. Maître Amel, avons-nous reçu des questions ou commentaires de la population? Oui, en fait, je vais vous faire la lecture. On a reçu une question qui nous provient de M. Louis-Georges Cournoyer, citoyen de la ville de Mont-Saint-Pilaire. Et c'est une question qui s'adresse à l'ensemble des maires et maires de la MRC. Donc, c'est ce qui suit. Il existe dans la loi un moyen simple de protéger certains secteurs de la ville de Mont-Saint-Pilaire qui font partie du Quémont. Et c'est déjà prévu dans le plan d'aménagement de la MRC. Il n'en coûte rien aux citoyens de Mont-Saint-Pilaire ni de la MRC si le conseil de Mont-Saint-Pilaire actuel y fait appel. La clause 1.8.3 a été rédigée en particulier pour Mont-Saint-Pilaire étant donné le caractère exceptionnel de cette ville située dans le piémont de la première réserve de biosphère de l'UNESCO. Tout est prêt pour faire cette demande et tout était prévu pour le faire même si la précédente administration ne l'a pas fait, slash attardée sous prétexte de la poursuite. Pourquoi ne pas utiliser tous les moyens permis pour protéger notre montagne, son piémont et la qualité de vie des citoyens actuels et futurs de Mont-Saint-Pilaire et ainsi préserver la résilience de ces précieux écosystèmes? Pourquoi refuser un outil disponible qui permettrait de préserver en partie la zone A16 en demandant un statut particulier pour cette zone, surtout qu'une pétition de près de 5 000 signataires le demande? Pourquoi ne pas soustraire cette zone ou certaines de ses parties du calcul de péréquation de la densité? Pourquoi ne pas utiliser tous les outils à disposition pour préserver au mieux ce joyau qui profite à tous les citoyens de la MRC et même de la communauté métropolitaine de Montréal? Donc, voici la question. Merci beaucoup, Maître Amel. Donc, considérant que ce dossier est devant les tribunaux, nous ne prenons ce repas ce soir suite à cette question, mais je vous remercie, Maître Amel. Donc, est-ce que nous avons eu d'autres questions ou commentaires? Non, c'était la seule question que nous avions reçue à ce sujet? Merci. Donc, nous sommes rendus à la clôture de la séance. Donc, étant donné que nous avons épuisé l'heure du jour, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. J'ai M. Bousquet qui a l'air enthousiaste. Et puis, est-ce que j'ai un appuiur? Je vais l'appuyer. Je vais l'appuyer. J'en ai deux ou trois qui l'ont fait. Donc, j'ai entendu M. Marqueille. Donc, je vous remercie, Madame Davignon, Maître Amel et collègues. Je vous remercie pour cette belle soirée. Puis, au plaisir de continuer à travailler ensemble prochainement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501